bonsoir bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous qui vous permet chers téléspectateurs de partager l'actualité de la comédie française et ce soir ce soir nous allons parler des démons d'après le roman de dostoyevski dont on célèbre d'ailleurs cette année 2021 le bicentenaire de la naissance les représentations elles commencent ce mercredi ici salle richelieu à mercredi 22 septembre et elle court jusqu'au 16 janvier alors pour aborder cette oeuvre caléidoscopique fascinante résolument moderne aussi et théâtrale j'ai le plaisir d'être entouré de geeks à siers bonsoir bonsoir qui met en scène ce spectacle et puis de deux des protagonistes enfin un et demi le fantôme ne va pas tarder à arriver piotre verkovensky qui est le fils de stépan que nous attendons et qui est donc incarné par vous jérémy lopez bonsoir et puis ah ben le voilà au moment où on parle de lui c'est magnifique prenez place votre chemise est super et donc je disais qu'il y avait donc deux des protagonistes qui étaient là ce soir jérémy lopez qui incarne piotre verkovensky et vous hervé pierre qui incarnez son père son père voilà alors père et fils évidemment deux générations des liens du sang c'est l'un des rapports clés de ce roman et de cette pièce qui sont donc ces rapports là entre les générations entre les tenants d'un ancien monde et puis ceux qui veulent en inventer un nouveau des rapports assez tendus hervé jérémy on peut pas dire que ce soit une famille idéale c'est sûr que j'ai pas été un père très aimant je pense que je n'ai pas été très 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 attentif à ce qui à ce qu'il allait devenir parce que je m'en suis un peu fichu quoi je dois dire oui et donc donc je me suis pas préoccupé vous étiez préoccupé par votre oeuvre ben oui c'est une grande oeuvre mais mais c'est vrai que piotre a des raisons d'envoulogra son père oui oui à un moment où vous dites j'ai retenu cette phrase tu n'as produit qu'une seule chose c'est moi c'est violent quand même lui qui pense avoir produit une oeuvre c'est violent quand on connaît piotre ben oui c'est pour ça c'est ce qui est intéressant dans l'oeuvre de Stoyevski enfin dans les démons de Stoyevski et dans l'adaptation qu'on va jouer bientôt donc adaptation d'Hervine Mortyre c'est ça qui est traduite et ça c'est aussi très important par Marie Houck parce que j'ai envie aussi à un moment qu'on parle de la langue qu'elle utilise qui est une langue aussi très incisive très contemporaine donc vous vous êtes le piotre un des démons non ? oui enfin les démons je crois que c'est pas forcément piotre ou Nicolas c'est tous les personnages de la pièce que je vais parler de la pièce tous les personnages de la pièce sont des démons et en fait moi au début du travail par exemple je suis parti du sombre je peux en faire le recul maintenant même si on est encore en travail mais ça va bientôt accoucher je suis parti du sombre et je me rends compte que je suis parti un peu vers la lumière je suis parti du lourd pour aller au léger parce que le titre déjà indique beaucoup de choses les démons, les possédés les possédés et en fait les démons ne viennent pas forcément de l'enfer donc d'ailleurs les démons ici viennent d'ici donc en fait ces gens là c'est les gens qui sont au début de cette pièce là puisque piotre et Nicolas ils arrivent à un moment pas tout de suite dans la pièce et dans l'oeuvre et ils reviennent dans le monde les monstres viennent là où ils ont été créés en fait c'est les mêmes c'est eux qui ont créé ces monstres là et c'est pour ça qu'ils reviennent là en fait ils ont besoin d'aller détruire cette cellule là précisément peut-être ben je pense que le nihilisme je suis pas un pro du nihilisme j'ai un grand connaisseur mais c'est détruire tout et l'autodestruction aussi peut-être mais c'est de revenir ici parce que le lieu de la création est le lieu de la destruction c'est intéressant quand vous dites Jérémy revenir ici parce que ce qu'on remarque quand même aussi beaucoup dans ces démons c'est tous ces personnages qui reviennent d'Europe ils ont voyagé tous vous vous êtes passé par l'Allemagne, Nicolas il revient de Suisse est-ce que cet hors-champ est une nécessité pour mettre en relief justement ce qui va se tramer dans ce présent là en Russie ? Tolstoy était aussi en Europe et il a vu le danger pour lui comment ça peut influencer Moscou et toute la Russie dans une manière qu'ils perdent leur propre culture et c'est pas seulement de parler de culture mais aussi et pour ça le spectacle commence avec une quote, une citation de Tostoyevski, excusez-moi à parler du Crystal Palace qu'il a vu à Londres et qu'il est détruit par un feu et ça pour moi c'était le symbole de ce spectacle que quand on voit un grand espace c'est comme que tout est en cristal mais tous les personnages créent une atmosphère qui semble, qui fait des références à des choses qui sont plus là et ça c'est le jeune contre les vieux si je peux dire ça c'est la culture qui a créé quelque chose de fait semblant au commencement aussi sur scène on créait une situation de faire semblant un monde qui n'existe vraiment plus mais quand tu viens avec les images que tous les acteurs créent qu'on peut imaginer cet monde et ça c'est le monde qui doucement dans le spectacle va être détruit par les nouvelles générations et cette Crystal Palace pour Dostoyevsky était quelque chose d'une ambition qui n'est plus humaine et ça c'est pour lui l'Europe qu'on va plus haut qu'on cherche plus loin et en même temps on perd nous-mêmes et le danger pour lui c'est le démon qui est dans nous-mêmes peut trouver une manière d'être libre et ce danger comme Jérémy a dit ça c'est dans nous-mêmes oui il n'y a pas juste en effet des personnages c'est notre société qui doit nous protéger protéger nous-mêmes pour nous-mêmes contre nous-mêmes contre nous-mêmes et si on ne fait plus ça et ça c'est la difficulté avec le nihilisme si on fait on ne croit plus en rien on laisse tout ouvert que tout devient possible c'est seulement la destruction qui arrive et on dit d'ailleurs que le nihilisme à ce titre est aussi une des sources de la modernité parce que tout est détruit vous le rôle de Stéphane Hervé Pierre comme l'a très bien dit Jérémy c'est vrai que vous commencez en fait vous êtes là pour représenter ce monde j'allais dire ce monde d'hier vous Guy vous évoquiez l'illusion vous êtes exactement vous dans cette illusion cette illusion qui ignore le déclin en fait qui est bel et bien là vous voilez la face oui oui c'est une génération en fait qui s'est développée sur la philosophie des lumières en fait donc avec un grand une grande idée du développement d'une société qui est tournée vers l'art vers la beauté vers et mais où en fait ce monde il s'est refermé sur lui-même c'est un monde qui est qui est qui est qui est le monde des possédants aussi c'est un monde politiquement qui est installé qui est et qui n'a plus envie en fait que tout ça soit remis en question donc quand en fait ils subissent les premiers coups de cette jeune génération en fait ils ne comprennent pas que que cette séparation puisse avoir lieu c'est-à-dire que ce schisme puisse avoir lieu c'est une grande douleur de de sentir que les 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 enfants sont en train de de casser le monde idéal dans lequel ils ils ont cru leur offrir en fait c'est 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 une génération qui moi je sens bien que en ce moment par exemple on on fait aussi le procès par exemple en France beaucoup de la génération de mai 68 d'une génération qui qui a qui a ouvert en fait des espaces de liberté mais en ce moment il y a une nouvelle génération qui fait le le procès en fait de 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 cette génération qui qui finalement au bout du compte a vécu dans une sorte d'égoïsme qui qui n'a pas obligatoirement construit le monde de demain sur des sur des valeurs pérennes en fait et donc là il y a il y a une relation un peu similaire en fait vous votre personnage de 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 jérémy il a aussi je trouve une part d'illusion alors peut-être aussi l'illusion de la fascination d'un culte de la personnalité où il voit en Nicolas et peut-être justement là l'homme providentiel mais j'allais dire aussi dans ce rapport entre les générations j'ai eu le sentiment que votre personnage aussi enfin votre personnage est comme d'autres de votre génération essaye de tromper un peu les autres c'est-à-dire essaye de enfin porte comme ça une espèce de de rentre dans le cadre quoi d'une forme de bienveillance bourgeoise etc et en fait on n'en pense pas moins d'une certaine façon est-ce qu'il n'y a pas aussi là une espèce de double jeu dans le rapport en fait je crois que la génération de mon père celle que je que je déteste et que je veux détruire c'est une génération qui a joui et qui jouit encore mais qui jouit seule et qui n'a pas pensé à la transmission à ce qu'ils laissaient et et malgré tout ils ont enfanté et je suis là et je et je suis là et je veux détruire donc oui évidemment j'ai conscience de la je vais parler aussi de la technique oui mais oui bien sûr qui est la même chose qui fait qu'un avec la fable la technique brillante du début les couleurs la légèreté un truc un peu solaire et ludique évidemment moi j'en ai conscience de ça et je m'en sers un peu pour le détruire c'est la nouvelle génération là-dedans est ultra consciente de tout je crois mais ça ne veut pas on est conscient de ne pas dire cautionner et vouloir vivre de ça mais il faut y entrer pour le il faut rentrer à l'intérieur pour le tuer à la racine si on parle en effet c'est très important tant que vous êtes là parce que vous n'allez pas pouvoir rester tout le temps avec nous j'ai évidemment envie j'aurai le plaisir de parler avec Guy ensuite mais de vous entendre sur le processus dramaturgique et théâtral qui est là imaginé par Guy Cassir c'est donc quelque chose de caléidoscopique je le disais en ouverture c'est une manière aussi de voir les personnages sous tous les angles qui est aidé par un processus assez cinématographique où il y a comme ça trois écrans qui vont permettre au spectateur que nous sommes de voir non seulement l'acteur sur le plateau mais de le voir aussi en très gros plan par un angle que nous ne pouvons pas voir depuis la place où nous nous trouvons c'est une manière de vous faire prendre en charge non seulement votre personnage mais aussi la mise en scène vous êtes responsable aussi dans cette manière de se tourner vers la caméra et de jouer avec elle de la mise en scène et donc j'allais dire du pays qu'habitent les autres le collectif j'imagine est aussi peut-être particulièrement soudé et je termine là parce qu'après c'est vous qui allez vous exprimer mais ça dit quelque chose d'assez compliqué j'imagine pour vous qui est que vous ne jouez pas en tout cas pendant toute une grande partie face à face les uns les autres vous jouez par le truchement d'une caméra nous nous vous voyons face à face par ces écrans mais vous vous ne l'êtes pas est-ce que dans ces cas-là on est particulièrement seul enfin voilà comment est-ce que vous vivez ce processus ? moi j'étais très curieux en fait du travail de Guy parce que Guy a une maîtrise en plus de ce travail qui est impressionnante et puis il a une générosité qui est extrêmement agréable et très vite on a senti je crois qu'on fabriquait un outil et que et que et que ensuite ça sera à nous d'utiliser cet outil et et donc dans un premier temps c'était très on était très déstabilisé puisqu'on était mis en morceaux et donc donc il y avait un grand plaisir d'inventer les scènes avec les partenaires et puis très vite on était séparés des partenaires donc cette dichotomie en fait était difficile au départ à accepter mais après par exemple ce que je ressens de plus en plus c'est l'humour qu'il y a en fait dans ce procédé et dans ce processus c'est à dire que je suis conscient en fait de la virtualité de ce qu'on est dans lequel on est en train de travailler mais que en fait c'est extrêmement concret et qu'on peut partager quelque chose qui est en tant qu'acteur quelque chose qui est de l'ordre d'un artisanat sur le plateau c'est à dire que la technologie ne nous échappe pas puisque c'est nous qui choisissons de nous inscrire dans un cadre il n'y a pas un opérateur qui vient nous chercher nous rentrons dans un cadre et donc en ayant la maîtrise de ça on ne les voit pas et donc en ayant la maîtrise de ça on retrouve en fait le plaisir de travailler ensemble on n'est pas solitaire on est au contraire très ensemble et peut-être même à des moments plus ensemble que si on jouait vraiment ensemble parce qu'on doit prendre en compte en fait cette dimension-là c'est-à-dire qu'on se projette mentalement et donc l'imaginaire fait partie de la construction du spectacle ça c'est quelque chose d'extrêmement surprenant en tout cas que je découvre là c'est vraiment surprenant et terriblement excitant voilà Jérémy comment vous ressentez vous ? sans spoiler la fin et la suite du spectacle cette technique-là dont vous parlez est vite détruite comme dans l'histoire parce que l'histoire l'a détruit donc c'est pas quelque chose qu'on impose aux spectateurs et aux acteurs et qu'ils meurent de la même manière le spectacle ne se termine pas du tout ou ne vit pas du tout comme il commence après j'ai l'impression qu'au théâtre c'est quand même souvent une affaire de deuil tout le temps faire le deuil des choses et une fois qu'on a éprouvé en répétition le rapport ce qu'on a joué en se regardant dans les yeux il faut faire le deuil qui dure très peu de temps de bécoire le deuil des corps des camarades et après ça crée quelque chose d'autre qui nous dépasse au début et qu'on finit par maîtriser et je vous dirais une apalissane mais plus il y a de contraintes et Dieu sait que techniquement on en a eu au début parce que c'est un spectacle extrêmement riche techniquement et non techniquement je vais dire excusez-moi la apalissane mais plus il y a de contraintes plus il y a la liberté du jeu parce qu'il y a une forme de chorégraphie oui mais à l'intérieur de ça c'est tellement précis que paradoxalement on est libre mais comme rarement moi j'ai l'impression de faire ce que je veux mais alors c'est ce que j'allais dire parce que Hervé vous avez dit on a cette conscience à la fois du personnage que l'on incarne et en même temps du reste on pourrait imaginer que ça vous éloigne du personnage or je trouve que pareil pour le spectateur une espèce de naturel l'impression vous avez été Stéphane et Piotr toute votre vie enfin c'est on est très fort on ment bien c'est votre métier non mais ce que je veux dire c'est qu'on ne sent pas du tout l'artifice vous voyez ce que ça c'est le talent de dire non mais donc le corps la place du corps je le disais est quand même très chorégraphié jusqu'à des gens je ne vais pas tout dévoiler mais qui viennent faire la main qui manque etc. parce que justement on n'est pas en face tout ça pourrait donner quelque chose d'assez artificiel or il y a quelque chose de très organique et de très sensible mais parce que pardon non non parce qu'en fait c'est c'est de la dramaturgie c'est pas de la c'est pas une idée pour une idée c'est il n'y a pas une once du spectacle qui est gratuit tout a une raisonnance et tout a une raison on pourrait faire la moitié du spectacle enfin les 20 premières minutes je dirais avec des pantins parce que ces personnages sont des pantins parce que ça fait aussi une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que on va voir un film en direct par moment c'est pas tout le spectacle où des gens se regardent dans les yeux et on voit les acteurs les personnages en chair en os sous les yeux qui ne se regardent pas mais parce que ce sont c'est une génération c'est une société qui ne se regarde pas donc ça crée des solitudes immenses beaucoup plus que la jouer simplement factuellement sur un plateau je me demandais si on était davantage avec soi-même alors du coup ou bien pas forcément j'allais dire je ne suis pas aveugle mais je veux dire c'est comme un aveugle qui a un sens qui se développe beaucoup plus c'est un peu comme ça j'ai l'impression d'être un peu un animal où il y a les poils qui sont dressés et on sort un peu tout je ne suis pas toi mais ça crée oui mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la sur en fait le monde s'ouvre avec ces propositions moi je sens qu'en fait on a une conscience beaucoup plus large du plateau et que le plateau même est beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude de vivre en rentrant sur le plateau de Richelieu c'est comme si en fait il y avait une ouverture beaucoup plus grande donc un espace intérieur et extérieur qui est beaucoup plus large moi c'est vrai qu'on a l'impression d'être beaucoup plus grand beaucoup plus large beaucoup plus et donc en même temps beaucoup plus proche de nous-mêmes beaucoup plus dans l'intimité dans le peut-être c'est rare j'ai rarement vécu cette sensation d'être aussi proche de moi-même sur le plateau de Richelieu dans une intimité que je n'ai jamais vécu sur le plateau de Richelieu et ça repose aussi beaucoup sur le regard extrêmement empathique de Guy dans la manière dont il nous regarde et dont il nous transmet aussi le projet n'a jamais été dans sa transmission à nous jamais volontaire jamais c'est quelque chose qui a infusé dans une générosité qui était merveilleuse et je crois que toute l'équipe et toute l'équipe technique et artistique ont été très impressionnés par la la présence de Guy dans ce travail quoi moi je suis très très je suis très reconnaissant en fait de nous avoir permis de vivre ça parce que c'est oui oui c'est c'est très fort très 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 émouvant très voilà là c'est pareil de sentir à quel point on est on est réunis autour d'une oeuvre c'est c'est rare et c'est bon oui et puis c'est une oeuvre qui est magnifique aussi parce que vous l'avez très bien dit c'est vrai Jérémy c'est une oeuvre qui dans la dramaturgie avance donc en effet on imagine qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir qu'une seule vision et d'imposer un processus qui serait pérenne jusqu'au bout non les choses volent en éclats et donc les personnages évidemment se transforment et épousent tous ces changements là le vôtre se transforme beaucoup finalement à un moment et il est obligé de constater que les choses vont changer quel est son rapport à la religion à ce moment là qu'est-ce qui change ? je crois qu'en fait c'est un personnage effectivement qui se rend compte à quel point il est passé à côté du monde du monde réel il a vécu dans un monde d'illusion et le monde réel lui échappe complètement tous les gens en plus qui pouvaient être une référence pour lui tout ça s'en va se disloque complètement son monde se disloque donc c'est pas obligatoirement il se rapproche pas obligatoirement de la religion mais il se rend compte à travers à travers je peux commencer c'est l'ecclésiaste c'est quoi quand il fait référence au démon et à Jésus c'est c'est tiré de quoi je sais plus j'ai un trou c'est de enfin bon voilà c'est vrai qu'il y a tout à coup la relation avec ces paroles qu'on sent très proche de soi quand la fin arrive que tout à coup il faut faire effectivement le deuil d'une vie et où il reste plus plus grand chose que l'affection qu'on peut avoir pour quelqu'un par exemple vous votre personnage vous jouez une vraie brute un personnage qui n'a pas froid aux yeux qui coûte que coûte essaie d'aller au bout dans le roman d'ailleurs c'est un des rares qui survit oui c'est ça quel plaisir à jouer ça aussi si on parle là de jeu et qu'on essaye de alors c'est étrange parce que c'est un processus long et lent en fait et je me rends compte que depuis trois semaines qu'il y a un jour puis la reprise en septembre mon rapport au personnage alors c'est peut-être pas flagrant c'est quelque chose que Guy peut ressentir parce qu'il a désiré aussi peut-être indirectement inconsciemment mais comment dire j'ai pas l'impression de jouer un démon et je pense qu'il faut pas j'ai l'impression de de jouer j'ai rarement joué un personnage aussi humain et qui me touche je veux dire si j'étais si c'était un personnage de ma vie je pense que je serais touché par ce ce mec c'est pas pour faire de la psychologie mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que je suis parti du noir en fait du son un truc très lourd et en fait tu sais j'écoute beaucoup de musique à chaque fois sur des pièces des personnages et à chaque fois j'ai des musiques des albums ou des chansons qui vont avec en fait j'ai commencé en juillet et j'écoutais un truc très sombre de Radiohead et après j'ai écouté Red Jugger and the Machine parce que j'avais besoin de faire ça et en fait je suis incapable d'écouter ça maintenant j'écoute Francis Cabrel et la partita pour le volant mais parce que en fait c'est ça c'est pas de chercher des excuses au personnage c'est de chercher des raisons mais de toute façon il est troublant il est complexe son rapport à Nicolas et avant que vous me partiez quand même très aussi très fort très trouble on se dit que c'est peut-être puis les faces de la même médaille d'une certaine façon c'est au même démon je crois mais c'est ouais en fait le rapport à Nicolas il y a mille façons d'expliquer et il n'y a pas d'une façon mieux c'est plus riche que ça mais mon père a mon père m'a laissé mon père m'a mis de côté et m'a ignoré jusqu'à enfin voilà pendant très longtemps et ce même père a une façon de parler de Nicolas et a presque élevé Nicolas en le voyant grandir et en voyant lui une lumière une beauté une intelligence qu'il n'a jamais vu ou il n'a jamais même pensé regarder chez moi ben ça crée évidemment quelque chose si on ne parle pas des démos chez une personne voilà il y a ça si tu vois Nicolas évoluer tu rends compte qu'il est plus beau il aimante plus les gens et les pensées que moi-même ben tout de suite j'ai besoin je me rends compte que je vais m'en servir je vais l'utiliser parce que moi je veux tout détruire et je veux prendre une société et l'exploser mais pour ça j'ai besoin d'une image de quelqu'un qui va faire le travail à ma place parce que moi je n'en suis pas capable et c'est Nicolas donc il y a beaucoup de raisons rien que ces deux raisons c'est un monde 15 ou 15 mondes à raconter avec ça donc c'est beaucoup et il y a peut-être une attirance aussi physique puisqu'il est conscient de sa de son pouvoir d'attraction voilà donc le rapport est trouble avec Nicolas mais tous les personnages on est là pour tout oui parce qu'en plus là on parle que des hommes mais il y a des femmes dans j'allais dire dans cet opéra il y a quelque chose c'est vrai de tellement polyphonique on va en parler dans un instant parce que je crois qu'il va falloir que je vous libère de parler de de la place de la musique puisque vous l'avez évoqué celle que vous vous écoutez pour préparer le rôle mais elle est évidemment pas insignifiante mais c'est vrai ces femmes qui sont là qui sont telles il y a aussi différentes générations il y a aussi ce désir d'ailleurs il y a aussi celles qui sont peut-être possédées il y a beaucoup 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 de de piles et de faces d'une façon c'est comme beaucoup de couples en fait c'est des couples dramaturgiques pas forcément des couples il y a beaucoup de malice dans chaque personnage mais je pense la force de Dostoyevsky mais aussi du groupe acteur ici à la comédie c'est que on peut comprendre chaque individu oui c'est même s'il faut des meurtres ou des choses comme ça chaque personne on peut comprendre ses raisons que ça devienne de quelque chose et ça c'est pour moi la force et l'ambiguïté du texte mais aussi comme vous avez déjà dit c'est presque une opéra toutes les émotions sont grandes tous les personnages sont grands mais très honnêtes en même temps c'est pas des caricatures du tout ce sont tous des personnages qui parfois jouent avec des masques pour survivre et ça c'est quelque chose que la nouvelle génération parce que tous les personnages ont une très belle analyse d'une certaine société tous les points de vue sont très intéressants et ça c'est le polyphonie dans l'oeuvre de Dostoevsky qu'il n'a pas un personnage qui parle de lui-même allez de celui-même chaque personnage est un petit Dostoevsky oui c'est ça un morceau de Dostoevsky et tous les morceaux ensemble donnent un univers incroyable où et je pense que le roman fait ça mais ça c'est aussi les choses qu'on cherche dans le spectacle que le public entre le spectacle et doit choisir un chemin soi-même où il prend les idées de chaque personnage pour trouver pas le nihilisme mais de retrouver quelque chose autre qu'il peut ou elle peut prendre avec pour un futur qui cherche un certain développement parce qu'il n'offre pas de solution en fait il n'y a pas de solution c'est ça il n'y a pas de solution non il y a beaucoup de petites solutions de chaque personnage qui offre mais qui en anglais succident réussissent réussissent par soi-même mais en même temps par dire des choses ça c'est la manière indirecte de Dostoevsky il offre ça au spectateur pour faire quelque chose avec ça alors dans chaque personnage il y a des mots très importants mais aussi dans Piotr c'est pas le blanc et le noir il y a le gris dans chaque personnage les choses qu'on a parlé c'est avec le commencement et la manière comment on amuse le public oui c'est un peu de l'humour avec le technique ça c'est quelque chose je pense que pour pour ouvrir le porte au spectateur de jouer avec les acteurs qu'il prend le jeu et s'identifie s'engage avec le monde de les anciennes générations et c'est doucement que aussi le public va penser peut-être c'est pas si amusant cet monde peut-être il y a des autres côtés mais on a séduit et ça c'est l'ancien régime fait aussi ici dans le spectacle et le spectateur ça c'est une chose qu'on essaie de guider le spectateur dans une situation où après il dit mais qu'est-ce que j'ai fait et comment voilà alors l'analyse des jeunes dans le spectacle il y a beaucoup de raisons derrière ça c'est seulement l'heure où il arrive ça c'est aussi un autre danger et puis sur les démons les bons ou les méchants si on savait déjà qui étaient les démons et qui étaient les bons ben on sait et puis on voit un spectacle on dort très bien tout de suite on passe une bonne nuit on s'écoutait on ne passe pas des bonnes nuits c'est mieux c'est-à-dire que l'anglais les gens les démons ne sont pas surgissent et ils ne sont pas là tout de suite on ne sait pas ils surgissent ça c'est très étonnant dans la temporalité de la pièce cette arrivée où en effet on se laisse un peu tout d'un coup prendre par surprise et on réalise que ah comme vous dites c'est pas tout à fait forcément ce qu'on avait prévu et il y a aussi cette idée très forte je pense toujours pour le spectateur d'être face à une aussi une histoire familiale qui nous engage aussi qui nous fait prendre partie qui nous fait nous rendre proches de ce qui se passe sur le plateau et s'identifier à l'un à l'autre ou justement de passer aussi de l'un à l'autre et c'est ça qui est la force d'un spectacle c'est quand c'est pas décidé dès le départ et puis s'il y a pas si on sait qu'ils sont les démons il n'y a jamais d'atrocité ça ne marche pas donc c'est toujours trop tard qu'on remarque dans l'histoire j'ai déjà entendu mais à chaque fois qu'il y a eu des grands démons et des atrocités on ne les a pas vus venir on l'a compris après c'est la vie c'est ça merci beaucoup à tous les deux je crois que vous avez encore à faire je vais rester avec Guy Cassius j'ai changé de chemise encore changé de chemise ben oui j'arrête pas de changer de chemise merci beaucoup Jérémy Lopez et Hermes merci beaucoup on l'a évoqué très très rapidement Guy Cassius le rapport de la musique c'est vrai que j'avais envie de vous entendre là dessus parce qu'il y a un quatuor qui est là en fond de scène et dans quelle mesure il y a ce roman polyphonique déjà si on parle du roman avec d'écriture déjà très théâtrale très dialoguée avec des petites escaliers etc. qui a beaucoup des éléments de soap aussi comme on a dit ça c'est la force de Dostoyevsky l'anecdote est aussi très importante ses actions enchassées aussi voilà ça va même si le roman est beaucoup de pages il y a une vitesse derrière ça que ça s'apprend de votre comment on dit ça bref oui oui votre souffle c'est allez tout va très très vite en même temps et dans la musique pourquoi est-ce que vous avez pensé à cette musique qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle souligne est-ce que ce sont des choses qu'on n'arrive pas à dire autrement est-ce que c'est une voix supplémentaire pour moi la dramaturgie de musique commence avec Haydn alors qui est une allée les musiciens sont presque dans le salon de Verschoffensky alors c'est presque des personnages dans une scène ils jouent de musique dans le salon d'une certaine personne mais doucement on va de 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 on arrive ici et maintenant avec Pedritschki avec Kurtac alors la musique fait un voyage pendant le spectacle des années passées des références avec une avec des personnages qui veulent qui ont des références de passé sur des temps et des musiques modernes mais toujours avec le même quator qui reste là on parle comme comme référence comme le quator dans le Titanic qui coule avec le bateau et qui reste à jouer jusqu'à l'eau et c'est comme ça c'est un peu la même chose dans le spectacle la musique reste il fait un grand passage dans 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 le période dans tous les périodes de musique mais finalement ça arrive ici les textes finales sont présentés dans dans la musique contemporaine et pour moi ça c'est une autre ligne dramaturgique qui aide beaucoup aussi le clash entre les différentes générations oui parce que on peut se demander aussi quel est le présent de cette oeuvre est-ce que le présent c'est celui de Piotr est-ce que justement quand on entend cette musique quel est son rôle où est-ce qu'elle nous emmène c'est la temporalité le rapport au temps et il y a une tension permanente de toute façon entre ce qui est réel ce qui est illusion ce qui fait que le présent est flottant d'une certaine façon et en même temps il est très ancré quand on parle de de physicalité et de les personnages quand on commence tout le monde est presque sur scène mais on voit le résultat sur ces écrans sur ces écrans alors c'est toujours on a l'illusion mais aussi comment l'illusion est créée au même temps alors ça c'est déjà une chose pour le spectateur pour trouver qu'est-ce que je suis je pense que tu vas aller beaucoup de l'un à l'autre et tu veux voir les deux au même temps et là tu déjà dois choisir qu'est-ce que tu suives mais bien sûr les projections sont toujours avec la lumière qui est derrière ça ça donne une certaine force doucement la physicalité life des acteurs on va retrouver au milieu du spectacle tous les caméras sont détruits et cet monde est détruit et on voit la physicalité d'acteurs direct c'est-à-dire que ce monde d'hier n'était qu'une photo en fait oui et finalement même la physicalité d'acteurs va transformer dans une liquidité que finalement c'est pas seulement Piotr qui parle mais aussi Nicolas on voit aussi le visage de Hervé alors tous les personnages sont presque mêlés dans une amorphe situation où tout le monde perd son identité propre son identité propre et on voit que par doubler tous les visages que le monstre arrive et c'est pas seulement Piotr c'est pas seulement Nicolas on peut pas dire que tous les autres personnages Stéphane sont responsables mais on crée un monde de liquidité où chaque personnage est perdu et trouve plus et trouve plus un sol pour être stabile et c'est dans une dans l'eau on a quelque chose qui un siphon qui prend tout dedans et ça c'est le point final qu'on arrive dans le spectacle vous avez vous avez Guy Cassiers déjà travaillé sur l'idée du pouvoir de ses abus depuis déjà assez longtemps si on pense à Mephisto Forever 2006 il y a quelque chose qui vous qui vous attire aussi particulièrement dans ces forces là ou peut-être aussi le rapport au monde contemporain de ce que nous dit une oeuvre aujourd'hui aussi pour moi ici on n'a pas parlé sur le le thème de terrorisme parce que ça est aussi quelque chose bien sûr elle est très fort dans l'action de Piotr voilà et ça pour moi je pense cet roman c'est un des premiers romans qu'on parle de terrorisme mais quand on entend aujourd'hui l'idée de terrorisme c'est toujours qu'on parle de terrorisme ça vient de dehors c'est pas nous et pour moi c'est très important de retrouver cet roman qui explique que c'est pas toujours que le terrorisme vient de dehors mais ça peut grandir dans notre société soi-même et ça c'était c'était une des raisons pour relire ce roman et aussi sur scène ici dans la comédie oui c'est un roman qui d'ailleurs a déjà on l'a pas dit en ouverture mais a déjà été adapté plusieurs fois pour le théâtre j'ai eu Camus il y en a eu d'autres il porte en lui théâtre véritablement il y a des dialogues dans chaque version on doit choisir bien sûr on ne peut pas dire que le spectacle qu'on offre c'est presque chaque phrase c'est une phrase de Dostoyevski mais on ne peut pas dire qu'on offre le roman c'est impossible il y en a des personnages qui ne sont plus là dans le spectacle que peut-être des Dostoyevskiens vont dire oh mais pourquoi tu as coupé ça mais on doit choisir il faut faire des choix exactement avec un roman comme ça c'est toujours une grande aventure et c'est très important aussi pour dire comment les acteurs ont pas seulement une responsabilité de jouer un personnage mais comme ils en ont dit ils ont aussi une autre responsabilité sur scène maintenant c'est de créer un environnement oui de mettre en scène de créer un film live alors ils sont chaque soir aussi metteurs en scène ils créaient le montage tout au même temps devant le public sans possibilité de reprise voilà on ne peut pas dire take two c'est impossible et ça c'est seulement possible avec des très grands acteurs d'arriver dans le niveau que vous avez vu alors ça pour moi c'est une une grande c'était un grand luxe de travailler dans 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 certaines circonstances oui on n'a pas parlé évidemment de tous les rôles je vous invite évidemment chers téléspectateurs à aller sur le site pour connaître aussi toute cette distribution qui est magnifique avec Christophe Montenez avec Dominique Blanc avec Celiane Brahim avec Stéphane Barupen il y en a beaucoup ils sont très nombreux parce que c'est une oeuvre polyphonique corral générique ça doit être comme ça un grand merci Guy Cassiers un grand merci je rappelle que la première elle est le 22 septembre et puis ça court jusqu'au 16 janvier alors ça laisse le temps de voir la pièce et de lire ou relire le roman et comme ça on a toute l'oeuvre le caléidoscope l'oeuvre intégrale un grand merci donc c'est la fin je vous invite évidemment à retourner sur le site de la comédie française pour trouver toutes les informations nécessaires les places disponibles un grand merci à Arthur le noir évidemment comme chaque semaine pour la réalisation de ce Quel Comédie et lundi prochain 19h en direct c'est Béline Dola qui sera là merci à tous merci